allez c'est parti pour ce dernier tirage alors déjà qu'est ce qu'on remarque on a Gorilla Grodd et Harley Quinn en double dial tous les autres sont des disques simples 700 points pour construire donc on peut construire facilement dans tous les formats on commence à avoir vu pas mal de figurines de l'extension donc on va passer rapidement donc l'amazon c'est celle qui fait du contact l'amazon de Madame Iqdal c'est celle qui tire le DMA agent c'est le furtif qui fait de la capacité Circé on n'a pas vu donc elle fait du mind control et de la furtivité puis du mind control elle fait de la télékinésie elle fait de la relance pour 50 points c'est un bon petit soutien donc pourquoi pas là aussi comme pour Maxwell Lord elle va peut-être plus jouer pour ses pouvoirs de soutien la TK et la relance que pour le mind control on a vu untress pour 45 points sympathique on a vu donc à 150 points grosse pièce qui commence en tireur incapacité mastermind ou tweet qui poursuit en charge invulnérabilité ou tweet et qui termine en side step vol d'énergie résistance et close combat expert c'est bien alors après le début de dialogue mastermind je suis pas convaincu du tout j'aime des vraies réductions dégâts plutôt que des transferts à d'autres figurines la version à 150 points moins la version à à 75 charge invulnérabilité ou tweet là c'est déjà nettement mieux la fin de dial en vol d'énergie en close combat expert et puis quand même une portée de 6 sur deux cibles ça peut être pas mal je pense que la version à 75 sera nettement mieux que la version à 150 donc Harley Quinn donc on l'a vu la version à 50 point plus intéressante la fameuse marie shazam dont je vous parle depuis tout à l'heure pour 100 points donc on commence on est en fleurie pas de move and attack d'invulnérabilité de l'empower donc augmenter les dégâts des contacteurs ensuite du side step du quake du super sens mouais beauf la plasticité du close combat expert du combat réflexe pardon et de la proba vous allez vous dire mais elle est pas si génial que ça cette figurine et bien si elle est géniale parce qu'elle a un trait qui s'appelle electric charge elle peut charger donc elle fait une charge quand même à six cases sur son premier clic quand elle charge elle va pouvoir activer fleurie donc faire deux attaques sur sa charge quand même pas mal et quand elle utilise la charge elle a en action gratuite ce personnage peut faire une range attaque tant qu'elle est adjacente à un personnage adverse et elle fait une range attaque qui fait un dommage pénétrant au lieu de ces dommages normaux c'est à dire qu'elle va charger faire deux attaques de contact et une attaque à distance en ignorant les personnages adjacents pour faire un dommage pénétrant à quelqu'un tout ça en une action waouh 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 et ça ce pouvoir là electric charge c'est un trait ça n'est pas pouvoir sur son disque donc c'est un pouvoir qu'elle va pouvoir utiliser tout le temps et comme en plus elle a volonté intégrée à son à son bouclier barré là son symbole de défense elle pourra le faire deux tours sur trois c'est énorme c'est juste énorme pour 100 points c'est une bête elle rapportera forcément plus que ses points et ça va donc forcément avec la base de la construction de notre de notre équipe Hippoleta toujours la même chose une variante de wonder woman je crois que c'est la mère de wonder woman donc une chargeuse qui fait du lamcro griff qui fait de la vulnérabilité du combat réflexe puis du mastermind et qui a un pouvoir de dégâts de leadership qui lui permet d'invoquer des amazon ou des amazon de banamygdal sur le premier clic donc ça aussi c'est très très fort parce que pour 60 points on a quand même un bon petit contacteur un bon petit attaquant secondaire qui en plus va pouvoir permettre quand elle réussit ses jets de leadership d'invoquer soit des amazon de contact soit des amazon de tir à distance elle peut invoquer les deux et en plus dans notre tirage on a un exemplaire de chaque donc clairement l'objectif c'est que les deux amazon à 20 points on va pas les intégrer à notre construction elles seront dans deux côtés pour permettre quand Hippoleta réussira ses jets de leadership d'invoquer ces personnages là pour faire des personnages supplémentaires dans notre équipe franchement franchement top et elle a le pouvoir tout le long du disque et enfin pour finir une autre wonder woman super rare donc là c'est une version qui est peut-être plus proche de la version en enfin cette version en armure ça rapproche plus de la version mythique qu'on a connu dans kingdom com je pense même si j'en suis pas très très sûr d'après la carte non c'est tiré de la série régulière bon bon des stats quand même assez impressionnantes 19, 19, 18, 19, 18, 19, 19 en défense c'est pas mal avec DEFEND donc partage de valeur, étouffness, réduction des dégâts sur la fin on a régénération donc elle peut revenir sur ses meilleurs clics elle charge elle est en fleuri ensuite elle est en lame crogriffe et elle est en em power donc elle permet de booster la défense des personnages adjacents et d'augmenter les dégâts des contacteurs adjacents moi je pense que c'est pas mal ça euh qu'est-ce qu'on peut dire de plus elle arrive en jeu avec euh un équipement et on a un équipement la golden armor la golden armor qui lui accorde invulnérabilité si le personnage équipé a la wonder woman ali team ability et sur son clic de départ elle peut prendre un maximum de 1 dommage par une attaque ce qui veut dire que la première attaque ne lui fera que 1 dommage c'est fort c'est très très fort c'est très très fort donc notre base en 300 points va être wonder woman hippolyta marie shazam circe donc là on serait sur 135 235 donc donc circe pour rappel c'est euh la télékinésie et la probabilité de contrôle et on rajoute ben euh l'armure dorée pour euh pour la wonder woman en plus de façon à ce que le premier coup qu'elle prenne soit réduit à un dégât et le reste du temps elle aura invulnérabilité sur tout son disque puisqu'à la base elle n'a que résistance et régénération à la fin donc au lieu de réduire un dégât elle en réduira 2 et même là elle réduira 2 dégâts franchement c'est pas mal euh ça nous ferait euh trois contacteurs et une relance et donc là en priorité je pense qu'avec le pouvoir d'Hippolyta s'il y a une réussite ça serait d'invoquer euh l'amazon de banamigdal de façon à invoquer un tireur puisqu'on n'aura pas de tireur dans l'équipe endortissée qui sera loin derrière puisqu'elle servira à envoyer les personnages les personnages à l'attaque euh pop 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 donc là on a dit euh Wonder Woman, Golden Armor, Hippolyta, Marie et Circe donc ça c'est notre base de 300 points si on doit rajouter 100 points le plus pour monter en 400 je pense que ça s'impose le le Gorilla Grod à 75 points et il nous resterait euh une trentaine de points donc le DMA toujours dans l'idée de garder euh les amazon euh en sideline pour pouvoir les invoquer avec Hippolyta et pour finir euh si on a euh si on a euh à jouer en 500 je rajouterais Harley et Huntress et je pense que là pour le coup l'affaire serait bonne voilà mes constructions en 300, 400 et 500 points pour l'ensemble de ces tirages j'espère que ça vous aura intéressé et euh à bientôt pour d'autres vidéos sur Heroclix j'ai au